Dans ce journal, tout de suite les titres, 405 députés ont voté oui pour la proposition de la réforme de la loi électorale initiée par le groupe de 13. C'était au cours du débat général en plénière, une réforme électorale qui va baliser la voie pour les échéances électorales de 2023. Entre temps, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont voté en seconde lecture pour la énième fois le projet de loi autorisant la poursuite de l'état de siège sur une partie du territoire national. Et puis enfin, identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a effectué une ronde au secrétariat général de la primature et à la direction de gestion de base des données numériques des ressources humaines de l'État pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Après avoir déclaré recevable le rapport de la Commission politique, administrative et juridique, c'est tard dans la soirée que 405 députés nationaux ont voté pour l'adoption de la proposition de la loi électorale initiée par le groupe de 13. Le texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Un reportage de Sylvie Mouimbo et Guy Kitoko. A la plénière du jeudi 2 juin 2022, les députés nationaux ont unanimement voté la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 6 bar 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, peut-être que modifiées et complétées à ces jours. 405 députés sur les 405 présents ont dit oui à la proposition de loi à l'issue de la peine nominale. Sous la conduite de Christophe Mbosokodiapuanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, le député national Augustin Moulumba, président de la Commission politique, administrative et juridique, a présenté la synthèse du rapport des cogitations de sa commission par rapport aux 10 options levées par la plénière sur le 18 proposé par le G13, initiateur de la dite proposition de loi. La commission a précisé Augustin Moulumba-Kanza n'a ajouté aucune option sur celle adoptée par la plénière. Elle a travaillé d'arrache-pied en vue de renforcer la nationalité du processus électoral, la transparence du scrutin, la traçabilité des résultats ainsi que l'intégrité du vote. Les rapporteurs de la commission PAG, Daniel Mbao-Sukissa, a énuméré les 10 options levées par la plénière et sur lesquelles la commission a axé ses travaux. Au nombre de ces options, il y a l'introduction du seuil de recevabilité des listes de 60% des sièges en compétition. Le métien de la proportionnelle prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la constitution. Distinction des inéligibilités définitives par les crimes graves, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, décès temporaires pour les autres infractions. Des tests seront renvoyés au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Et à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs viennent aussi d'adopter en seconde lecture le projet de loi autorisant la poursuite de l'état de siège dans la province de Litorie du Nord-Kivu pour permettre aux forces loyalistes de poursuivre les opérations militaires pour éradiquer complètement les groupes armés dans l'est du pays. Sandra Nenghi. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté en seconde lecture le projet de loi autorisant la poursuite de l'état de siège sur une partie du territoire national. C'était au cours d'une séance plénière présidée par Edi Mundela-Kankou, premier vice-président de la Chambre haute du Parlement congolais. Après la présentation du dit projet de loi par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombo-Kiesse, les sénateurs autorisent ainsi le gouvernement à proroger pour la énième fois l'état de siège afin de permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les opérations militaires en vue d'éradiquer définitivement l'insécurité à l'être du pays actuellement aggravée par l'agression du Rwanda sous le label du M23. Sur 100 et 100 membres qui composent le Sénat, 91 membres ont pris part au vote. 87 ont voté oui, 2 membres ont voté non, 2 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant l'autorisation de la prorogation de l'état de siège sont clamés sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ces projets de loi seront transmis au président de la République pour promédiation. Il faut rappeler que dans un proche avenir, cette situation exceptionnelle d'état de siège sera au centre d'une table ronde à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tissé, qui dit La rencontre mettra autour du chef de l'état les acteurs clés concernés par cette situation exceptionnelle. Il s'agira des élus des provinces concernées et autres notables, ainsi que les décideurs politiques au niveau national. Signature de l'accord de coopération interparlementaire entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le président du Sénat, à la tête d'une forte délégation, composée de neuf sénateurs, a été accueilli par la présidente de la Chambre des représentants belges et le président du Sénat. Un commentaire de Sandra Nguengue. Signature ce jeudi 2 juin 2022 au siège du Parlement fédéral belge de l'accord de coopération interparlementaire entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Modeste Baatiloukwebo, le président du Sénat congolais, à la tête d'une délégation de neuf sénateurs, a été chaleureusement accueilli par la présidente de la Chambre des représentants belges, Eliane Thilieu, le président du Sénat belge, ainsi que des parlementaires. Pour le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, la signature de cet accord de coopération ouvre une nouvelle ère dans le cheminement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Une signature qui augure d'importantes opportunités pour les deux parlements, a souligné Modeste Baatiloukwebo. Pour Eliane Thilieu, ce protocole d'accord est un signe tangible des relations amicales entre la Belgique et la RDC. L'hôte du Parlement fédéral belge annonce que cette coopération sera concrétisée entre autres par des missions officielles ou des visites de travail des présidents et bureaux des assemblées, des parlementaires et des fonctionnaires, des membres de gouvernement, des missions d'études par les parlementaires, des stages de perfectionnement et des bourses d'études, des missions, des changes d'expérience et de formation. Juste après cette cérémonie, Modeste Baatiloukwebo a été l'invité d'honneur à la plénière de deux chambres du Parlement fédéral belge où il a été très applaudi par ses homologues du royaume. Dans la soirée de ce jeudi, le speaker du Sénat a eu des fructueuses échanges avec le premier ministre belge, Alexandre Dekroux. La situation générale de la RDC, la visite du couple royal en RDC et le renforcement de partenariats entre les deux pays étaient au menu de cette rencontre à laquelle a pris part le ministre d'État belge, André Flau. Le président de la République du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec le chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Au menu, la relance des activités agricoles au sein de l'église Kimbanguiste, la rencontre a eu lieu au palais du centre-ville de Brazzaville. Tétis Samba. C'est une première rencontre entre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avec le chef spirituel et représentant les gars de l'église Kimbanguiste à son éminence, Simon Kimbangu-Tiangani. Une rencontre à forte tonalité de coopération qui raffermit les liens existants de plus belle lurette entre l'État congolais et le Kimbanguisme. L'audience a eu lieu ce jeudi 2 juin 2022 dans sa résidence officielle du palais du centre-ville. Plusieurs points ont été évoqués lors de leur entrevue, notamment la relance des activités agricoles du centre de Kounzoulou, situé à quelque peu de 200 kilomètres de la ville de Brazzaville. Au sortir de cette audience, le représentant des gars de l'église Kimbanguiste s'est conscrit. Nous sommes venus pour suivre les activités qui mes prédécesseurs ont commencé ici au Congo Brazzaville, au sein de l'église Kimbanguiste. Le président Sassou était très réceptif et nous sommes contents de cette rencontre. Notre première recommandation est de respecter l'État et nous devrons cheminer ensemble. Présente à cette rencontre, la maire de Kintélé, Mme Stella Messa-Sassou Nguesso, a fait l'économie de cette audience. En fait, j'ai commencé à travailler avec l'église Kimbanguiste, ça fait maintenant 3 ans. Et la première fois qu'ils m'ont invitée, je suis allée à Kamba et j'ai vu comment ça se passait. J'ai même visité aussi les champs d'agriculture qui m'ont permis de voir que ce sont des gens qui travaillent sérieusement. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être la marraine de ce projet de Kounzoulou, parce que Kounzoulou existait déjà depuis longtemps. Signalant que son éminence, Simon Kimbanguangani, est le tout premier chef spirituel du Kimbanguisme à être reçu par le président de l'État-Sassou Nguesso. C'est dans une ambiance festive, une photo de famille a immortalisé cette rencontre. Le cardinal Frido Lambongo est arrivé dans la province de Kouilou pour assister à la cérémonie du centenaire du diocèse d'Idiofa Jacques-Cababwa. En route pour la clôture du centenaire du diocèse d'Idiofa à la mission catholique Sainte-Thérèse d'Ipamou, son éminence le cardinal Frido Lambongo vient d'être accueilli chaleureusement par la communauté chrétienne d'Idiofa, composée des mamas catholiques et du groupe K, Kizito et Anuarité. Le rendez-vous est fixé dimanche 5 juin 2022 à Ipamou, le cardinal et tous les autres évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa se rendront demain samedi pour une célébration avec face dans la fraternité chrétienne. La paroisse d'Ipamou qui est le premier lieu d'évangélisation de ce qui est devenu après le diocèse d'Idiofa. Il y a exactement 100 ans que la bonne nouvelle de Jésus-Créé a été apportée à notre peuple et tout est parti d'Ipamou. Donc je suis ici parce que nous voulons célébrer cet événement comme église, non seulement église diocésaine d'Idiofa, mais comme église provinciale de Kinshasa. Voilà pourquoi tous les évêques de la province sont là. Nous, nous allons rendre grâce à Dieu pour le don de l'évangile, mais aussi l'occasion pour nous d'exprimer notre gratitude à tous les missionnaires venus de pays lointains et qui nous ont apporté l'évangile. Une grande effervescence monte déjà sur place à Ipamou et des invités de marque y sont également attendus. Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur calme l'attention née d'un conflit de succession dans le village Binghi-Binghi, ici à Kinshasa. Daniel Asselo s'y est rendu hier jeudi pour rétablir l'ordre entre les héritiers en conflit de succession généré à la suite de la mort du chef Moussiou. Une commission a été mise sur pied pour rétablir chaque héritier dans leur droit. José Baïtouambo pour le reportage. Les conflux de succession générés à la suite de la mort du chef Moussiou a créé des tensions dans le village Binghi-Binghi du groupement Kinga Kati dans la commune de l'Ancelé. C'est l'objet de la visite ce jeudi 2 juin 2022 du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières pour rétablir l'ordre face aux héritiers qui revendiquent la succession. Un message de paix leur a été lancé par Daniel Asselo Kito-Wakoi. Après avoir écouté toutes les parties en conflit, déconstituer une commission qui devra étudier minutieusement cette question afin de rétablir l'ordre et la paix dans ce village. Il n'est pas souhaitable qu'il y ait la victoire d'un camp de la violence sur un autre camp de la violence. La procédure continue. Le travail va se faire pour qu'au vu du rapport qui nous sera transmis, nous puissions décider de manière à ce que le réel calme revienne ici. Pendant qu'il est à Bingui Bingui, le patron de la sécurité a été informé d'un cas des morts dans la commune de Maloukou à la suite d'une attaque nocturne des bandits armés. C'est dans la concession Moukéba appartenant à la société Okokine que les personnes qui la gardent seront visitées la nuit dernière par les bandits armés qui ont abattu à bout portant un jeune homme et blessé deux autres. Des actes condamnés par Daniel Asselo-Kito-Wakoi qui a insisté devant le responsable de la police nationale congolaise sur la nécessité de sécuriser les personnes et leurs biens, surtout dans cette partie de la ville où plusieurs cas du genre sont souvent signalés. En province du Kuilu, le gouvernement s'en va en guerre contre la spoliation du camp colonel Ebea dans la ville de Kikwit. La vice-ministre a effectué une mission officielle dans cette partie du pays, le Conseil état-mer. 50% du camp Ebea est spolié par les tierces. Sous instruction de Séraphine Kiloubi, les travaux de construction ont été arrêtés. Les récaciterons n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Un reportage de Jojone Dibault. La lutte contre la spoliation du domaine militaire. L'équipe actuelle de la défense nationale en fait son cheval de bataille. C'est ce qui justifie la présence de la vice-ministre de la défense nationale et des anciens combattants, Madame Séraphine Kilouboukutouna, à Kikwit, dans la province du Kuilu, plus précisément au camp colonel Ebea, qui est en moitié spolié et dont une grande partie vendue au privé au détriment de l'intérêt général. Après une réunion avec la société civile, locale, la mairie de la ville, la 11e région militaire et les experts de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo, la vice-ministre de la défense est descendue jusqu'au camp colonel Ebea pour voir de vue la situation actuelle de ce conspolié. Nous sommes maintenant dans un état de tour. Les changements commencent d'abord par les changements de mentalité. Les biens communs doivent être respectés. Donc c'est devenu comme un terrain s'amène. Chaque personne qui trouvait une portion de terre, il s'est libre et il devait vendre. Alors nous avons tous suspendu comme nous l'avons fait hier. Et alors là, j'ai dit que toute personne qui croit, qui c'est qu'il avait vendu le terrain, des militaires, qu'il avait acheté, qu'il a cherché son argent. Nous sommes déterminés à tout récupérer. C'est ça la vision du chef de l'État. Après un constat amer, sur place, elle a prise une décision courageuse, celle de suspendre tous les travaux en cours, tout en demandant à ceux qui auraient acquis illégalement de terrain de suivre ceux qui les ont vendus, car ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Je l'ai dit dans le sommaire, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique avait lancé il y a peu le processus de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État, certifiés et réguliers de référence dans l'administration publique. Et pour se rendre compte de l'effectivité, Jean-Pierre Liao a fait la ronde du secrétariat général de la primature et de la fonction publique, ainsi que la direction de gestion de base des données numériques des ressources humaines de l'État. Nadine Kilosho et Serge Maki pour le reportage. Dans un climat emprunt de transparence et d'harmonie qu'il se déroule l'identification biométrique des agents publics de l'État sur les lieux des services sectoriels respectifs. Et dans l'optique de faire le suivi, après les lancements officiels, le vice-premier ministre en ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a débuté la ronde par le secrétariat général de la fonction publique, chargé des actifs. Je reviens au thème, pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'il faut garantir la fin. Pour se rendre ensuite au secrétariat général de la primature, afin de palper du doigt l'opérationnalisation de ce processus effectué par la direction de gestion de base des données numériques des ressources humaines déployées sur terrain. Le ministère de la fonction publique est avec nous ici pour l'identification. Mais il faut quand même que le chef, l'initiateur, puisse suivre, voir, comme ça, il peut corriger à temps ce qui ne marche pas. Nous sommes très contents, très ravis, et c'est pour cela d'ailleurs, je lui ai dit, nous sommes très contents, mais nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Les efforts fournis par le gouvernement congolais pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, produisent des fruits, et cela s'atteste, avec le processus d'identification biométrique piloté par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Dans le cadre du programme volontaire agricole, le ministre du développement rural a procédé au lancement officiel de la saison culturelle 2020-2028 et les préparatifs de la saison 2022-2023. Il a été précédé deux jours avant par son collègue de l'agriculture. L'objectif poursuivi par ce programme est de faire face à la pandémie du Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Un reportage de Jean-Pierre Dolo-Demazou et Marthe Mangaza. Le gouvernement Samalou Kondé tient à la réussite de la récolte de la saison culturelle 2021-2022 deux de ses warriors. Les ministres d'État en charge du développement rural, François Roubautama Sumbuko, et celui de l'agriculture Désiré Mzinga Barianze vont donner le goût de cette opération. Le ministre d'État en charge du développement rural, qui est arrivé le mardi 31 mai 2022 à Goma, parle de cette mission. Nous sommes préoccupés par le développement de notre pays à partir de la base. Comme l'a indiqué la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tuseke-Dichilombo. Moi, je regarde ce qui est en train d'être fait dans le cadre du développement rural. Mon collègue regarde ce qui est en train d'être fait dans le cadre de l'agriculture. Donc nous sommes venus faire une promotion parce que bientôt, ça sera la prochaine saison agricole. Il faudrait que nous sensibilisions la population pour qu'elle cultive en abondance et que nous aussi nous développions les routes de dessert agricole pour permettre à ce que les productions soient évacuées vers le centre de consommation. François Roubautama Sumbuko a rejoint son collègue de l'agriculture arrivé deux jours avant à Goma. Les deux personnalités ont pris le bateau et sont arrivés le même jour à Bukavu. Goma, Routourou, Massissi dans le nord Kivu et Bukavu ou Vira dans le sud Kivu sont concernés par le lancement de la récolte de la saison culturelle 2021-2022 et les préparatifs de la saison 2022-2023. Le ministre de l'agriculture Désiré Nzinga a procédé au lancement du matériel aratoire destiné aux petits agriculteurs de la province du nord Kivu. Regardez. Poursuivant son séjour de travail au nord Kivu et au sud Kivu, le ministre de l'agriculture Désiré Nzinga a procédé à la cérémonie des lancements des distributions du matériel aratoire et sémences du projet PASA Nord Kivu. A partir des Boerimana territoire de Massissi, nous sommes dans la province du nord Kivu. Les petits agriculteurs de Routourou, Louberou et Béni seront également bénéficiaires. C'est toujours dans la droite ligne du lancement des préparatifs de la saison 2022-2023. La joie était immense pour ces maraîchères des Boerimana ciblées par les différentes équipes de PASA Nord Kivu. Je lance les différentes distributions de matériel aratoire et de sémences du projet PASA auprès des populations du nord Kivu, de Massissi, Miragongo, Routourou, Louberou et Béni. Maman Nianfura, il n'y a quoi qu'on veut moyen. Ces braves femmes ont bénéficié du matériel composé des bêches, ou binettes, imperméables, brouettes, lunettes, arrosoirs et autres qui vont leur faciliter un meilleur rendement. Le premier des agriculteurs congolais, Désiré Nzingabiri Anzé, n'a pas manqué de leur communiquer la vision du président de la République, Félix Antoine, Tshiseke de Tchilombo, sur l'agriculture épine dorsale pour l'économie du pays. Sur ce, tout sera mis en oeuvre pour que le gouvernement les accompagne à tous les niveaux, a-t-il poursuivi. La ministre auprès et le président de la République s'est entretenue avec les chefs coutumiers de la province du Okatanga. Regardez. La cohésion nationale s'est construite et s'entretient au jour des jours au Nana Manwanina, ministre près et le président de la République est sur le terrain pour sensibiliser les communautés sur les vivre ensemble. Dans le Okatanga, la ministre a rencontré le chef coutumier avec lequel elle a eu les échanges enrichissants sur l'avenir de la République dans l'unité un discours que le chef traditionnel intègre dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo et souhaite aussi que leur voix soit entendue. Le chef coutumier souhaite participer activement à la cérémonie d'accueil du couple royal en RDC mais aussi au retour de relique du héros national Patrice Emery Lumumba. La dernière demande adressée au chef de l'État à travers la ministre auprès du président de la République et l'identification de véritables chefs coutumiers afin d'écarter tous les fausseurs. Nana Manouanina a convaincu ses interlocuteurs et poursuivra le même travail au Lualaba. Acteur majeur du paradigme de changement de narratif, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a reçu le nouveau comité national de la représentation des étudiants du Congo. Patrick Mouyaya les a exhortés à être des futurs acteurs d'avoir un message de renaissance et de développement dans un pays émergent. Reportage. Mais c'est très bien pour vous de commencer à comprendre les enjeux du pays. Alors les enjeux du pays il ne faut pas le comprendre seulement dans le prisme de l'actualité il faut le comprendre dans le prisme même historique parce que si on n'a pas des récules qu'il faut on aura du mal à juger des faits présents parce que très souvent malheureusement le Congo nous-mêmes on ne le connaît pas bien. On les connaît sous des prismes de ce que les médias veulent nous montrer mais je pense que lorsque vous êtes des étudiants c'est important de comprendre par exemple l'histoire la géographie des régions du Kivu où se pose le problème des sécurités le plus souvent dans notre pays. Je vous exhorte à le faire parce que ça vous permettra d'avoir les récules qu'il faut et l'essence de l'engagement qu'il faut par rapport spécifiquement à cette question. Moi j'ai lancé la campagne Bendele Koyate il y a une année où on donnait la possibilité justement à nos militaires d'être accompagnés par la population qu'il y a un effort à faire que lorsque vous voyez un policier qui est censé être représentant de l'État vous devez savoir que sa mission principale c'est d'abord de vous protéger. Lorsque vous voyez un militaire quelle que soit sa situation sociale c'est de savoir que celui-là fait le choix de sacrifier de mourir pour vous. Et puis le ministre des travaux publics Alexis Guizarro a effectué une descente au camp Lucas. Regardez. C'est une descente sur terrain à deux volets qu'a effectué le ministre d'État ministre des infrastructures et travaux publics. D'abord le chantier des travaux de lutte anti-érosive dans la ville province Kinshasa Zamba Telecom pour commencer. Ce site connaît une nette évolution des travaux qui ont débuté en mars dernier. Construction des caniveaux d'un grand collecteur en béton armé afin de réduire la vitesse de l'eau et créer une ouverture du lit de la rivière Loukouga à Dumèse. c'est la construction d'une glissière de 610 mètres en béton et à Masikita. Ce sont les grands travaux de lutte anti-érosive. Alexis Guizarro Mouvounou a constaté le retard dans quelques sites. Nous sommes passés effectivement pour commencer à Zamba Telecom. Il faut savoir que c'est une érosion qui était quand même assez importante qui menaçait déjà la route nationale numéro 1 et donc ces travaux qui ont commencé au mois de mars on peut constater aujourd'hui que l'évolution est assez positive. Nous avons quand même été impressionnés par le niveau d'exécution de ces travaux. Lequel doit être récupéré au cours de cette saison sèche. Des mises en demeure ont été faites aux entreprises contractantes. Deuxième volet de cette ronde l'inspection des projets des voiries dont Kinshasa zéro trou de l'avenue à Léverte en passant par Bangala et Kouamout. Et dans la province du Okatanga les travaux d'asphaltage de l'avenue Mobutu sont presque finis. Le ministre provincial des infrastructures a effectué une visite sur le terrain. Un reportage de Didier Moumba. Pour la première fois depuis l'époque colonial l'avenue Mobutu dans les territoires de Kambov revêt Pont-Neuve grâce aux travaux d'asphaltage initiés par le gouverneur Jacques Aboula-Katoué. Le ministre provincial des infrastructures Miguel Katem-Kachal a inspecté les travaux en pleine exécution. Ils vont s'étendre sous l'ensemble de cette arse de 2,2 km. Au finish, l'avenue Mobutu rénovée reliera les quartiers Makomeno, la cité et le KSNCC. Objet d'un accueil enthousiaste de la part de la population de Kambov qui voit sa cité se moderniser, le patron des infrastructures en province a saisi l'occasion pour échanger avec ses hôtes. Le gouverneur nous a envoyé faire le suivi de travaux de cette route. Nous n'avons pas oublié Kambov parce que vous êtes les enfants du Oukatonga, les enfants de Fatih Bétan. Cette réalisation dans le territoire de Kambov témoigne de l'engagement du gouvernement Kabula de conquétiser la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi sur l'ensemble de la province du Oukatonga. Et puis, les femmes du réseau national des lits de révision politique ont intériorisé certaines notions sur l'autonomisation financière, la santé, et la reproduction et le changement climatique. C'est le ministre du Genre, Enfants et Familles qui a procédé à la clôture de l'atelier sur la résilience de la femme. Cédric Kenina. Durant deux jours, plusieurs thèmes ont été examinés en rapport avec l'autonomisation, les changements climatiques, le droit des femmes à la reproduction et les violences basées sur le genre. Dans l'objectif, évidemment, d'amener les femmes du réseau national Femmes leaders et vision politique à établir les liens existants entre réchauffement climatique, les droits sexuels et la santé de la reproduction. Cet atelier de deux jours a édifié les participantes désireuses de s'informer en matière des contraceptions, d'avortements et des concepts de soins complets d'avortements, santé publique et droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous n'appelons pas pour garder un groupe et nous apprenons pour le concours de mettre sa bienvenue, c'est-à-dire mettre sa pratique et aussi apprendre au monde. Vous êtes formés, dites-vous bien que demain, vous allez former aussi des gens. La patronne du genre, Gisèle Daya, elle, s'est apaisantie sur l'autonomisation de la femme. Des travaux riches en échange qui se sont clôturés par la remise des brevets aux participantes. Lancés il y a neuf mois, les travaux du projet répartiteur Kassapa dans la province du Okatanga a atteint sa vitesse de croisière. L'arrivée dans la ville de Lumumbashi du matériel et équipement prouve la volonté de la direction générale de la SNEL de matérialiser ce vaste projet d'ici la fin de l'année. Un reportage de notre envoyé spécial Fiston Wavingana rendu par Ivette Makoutima. Après la réception du premier lot composé des tourés et câbles et hautes tensions en février 2022 un deuxième lot des matériels composés de transformateurs et autres appelés à servir à la matérialisation du projet nouveau répartiteur Kassapa est arrivé à Lumumbashi province du Okatanga. A ce jour le taux d'exécution des travaux a atteint 60%. Aujourd'hui nous avons déjà acquis un stock important de cornières qui va nous aider au montage des structures de portiques au poste 220 et des transformateurs de puissance 15 MVA 15 bar 30 et dans la sous-station nous avons déjà réceptionné toutes les cellules MT 15 kV et 30 kV qui vont desservir la zone nord-est de la rue de Lumumbashi la route Kassinga qui ne se verra l'Ikasi que nous allons boucler toute la route l'Ikasi il y aura deux lignes une qui viendra d'Ikasi une de Lumumbashi la relance de ces travaux qui datent de 2012 donne la preuve de la détermination de la SNELSA sous les leaderships de son directeur général Jean Bosco Kayombokayan d'impulser une dynamique dans la réalisation de tous les projets conçus et en attente de leur finalisation nous avons dit l'autre fois que la direction générale a pris l'option de réveiller tout ce qui dorme sous la vision du chef de l'état la SNEL est une entreprise qui lorsqu'elle a commencé un projet ça va jusqu'au bout d'après les directeurs du projet Flo SRL Patrick Loukoussa les deadlines de ces travaux courent jusqu'à la fin de l'année 2022 dans la province de Okatanga plusieurs associations et ONG ont adhéré à l'alliance des forces démocratiques du Congo le parti de Modeste Bahati Loukwebo la cérémonie a été organisée par la ligue des ONG du parti Pauline Iguabi pour accueillir les nouveaux membres Sandra Nyangé l'automium a servi des cadres ce samedi 28 mai pour l'alliance des forces démocratiques du Congo à FDC en sigle parti chair du professeur sénateur Bahati Loukwebo pour une cérémonie officielle d'affiliation des ONG fondation et association au sein du parti plus de 250 personnes réunies pour accompagner cette grande activité organisée par la coordination des ligues 2 ONG chapeautée par madame Pauline Iguabi tout a commencé par l'entrée des autres communement appelées les autorités de l'AFDC parmi lesquelles on pouvait remarquer la présence de la présidente fédérale au Katanga madame Tekla Ponzi Mouyumba André Kabamba le secrétaire madame Pauline Iguabi et bien tant d'autres avant de passer à la prière d'ouverture de cette grande rencontre accordé la parole en premier la MAMAPR autrement dit présidente fédérale Tekla Ponzi Mouyumba a commencé par saluer et souhaiter les bienvenus passant par la petite historique de l'AFDC pour chuter avec les objectifs qui est la valorisation elle a également souligné que le développement du pays doit être un champ de bataille dans les fondations associations et autres pour le développement du pays madame Pauline Iguabi à son tour en sa qualité de coordonnatrice des ONG provinciales les autorités étaient ainsi priées à venir rejoindre les autres responsables pour la filiation proprement dite fiche d'adhésion remise des emblèmes comme le drapeau qui représente le pouvoir les chemises chapeaux ont été remis aux responsables des ONG associations et fondations pour confirmer leur affiliation et puis un invité dans ce journal il s'agit de Joël Mounanga il est secrétaire général et porte-parole de l'association Banakine c'est ça je ne me suis pas trompée le comité directeur de l'ASB Banakine vous organisez une marche de soutien au AFDC peut-on savoir le message sera lequel en effet l'ASB Banakine organise une marche de soutien au AFDC et le soutien aussi au commandant suprême des forces armées son excellence monsieur Antoine Félix Tisséke de Chilombo parce qu'il est question ici d'une armée qui est sous l'impulsion et le commandement de son commandant suprême L'ASB Banakine veut montrer au monde à la République démocratique du Congo que la question de l'est du pays est une question qui doit être prise individuellement par chaque Congolais de manière la plus sérieuse possible la question du Congo est une question aussi autant quinoise qu'elle est congolaise parce que la ville de Kinshasa que porte Banakine à cœur est la représentation même de la culture et elle est même le gardien de la culture et de la volonté de vivre ensemble c'est ainsi que sous le parrainage de son excellence monsieur le vice-ministre Godard Mouté-Monnajiboulou il s'est organisé autour de ce comité-là cette marche qui se tiendra demain pour lutter contre la balkanisation le message clé sera lequel ? sera non à la balkanisation oui à la paix et qui prendra part à cette marche ? tous les quinois particulièrement les membres de Banakine mais nous ne pouvons pas parler des Banakine comme étant une structure fermée c'est pas une structure fermée c'est une structure qui est ouverte à tous les quinois ou à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent répondre à l'appel de notre volonté de vivre ensemble et de lutter contre la balkanisation et l'ennemi vous avez un dernier mot avant de nous séparer ? oui j'invite tous les quinois les membres de Banakine particulièrement et tous les quinois à venir nombreux demain au lieu de ralliement qui a été désigné c'est le site le site c'est l'esplanade de l'église Saint-Raphaïde de l'IMETE première rue l'itinéraire c'est que nous allons nous rencontrer là et de là nous partirons nous prendrons l'avenue le point de chute c'est le palais du peuple où nous remettrons notre émeu au président de l'assemblée nationale Mbosso merci Joël Mounanga je rappelle que vous êtes secrétaire générale et porte parole de l'ESBEL Banakine merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie voilà se communiquer avant de boucler ce journal conformément à ses prérogatives regaliennes l'agence congolaise de l'environnement lance officiellement la campagne de suivi et contrôle environnemental les activités et projets dans la ville